Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble le calcul des paramètres d'un escalier car tournant, ainsi que le dessin du balancement des marches pour permettre l'élévation de la plus grande des crémaillères. Découvrons ensemble le projet et l'élément en question. Nous avons une hauteur de palier située à 2,70 m par rapport au niveau de départ de l'escalier. Voyons les règles d'escalier à suivre pour une configuration adéquate. Recherchons maintenant les paramètres de notre escalier permettant à ses futurs utilisateurs de franchir ces 2,70 m de manière confortable. Premièrement, nous allons diviser l'altitude à franchir par une hauteur de marche vers laquelle nous souhaiterions tendre. Là, en divisant 2,70 m par 17, qui serait potentiellement une hauteur qui nous conviendrait, on trouve un chiffre adécimal. Or, sur un escalier, vous conviendrez que nous ne retrouvons jamais de demi-hauteur de marche. Donc, à partir de là, nous avons deux possibilités. Soit nous choisissons de franchir les 2,70 m en 15 hauteurs, soit en 16. Calculons à présent, avec ces deux solutions, les hauteurs de marche. Voyons à quoi cela correspond en trois dimensions. Ici est représenté un escalier à 14 marches, donc 15 hauteurs, et un escalier de 15 marches, c'est-à-dire 16 hauteurs. Nous retrouvons toujours une marche de moins que de hauteurs à franchir. C'est le principe des intervalles. Voyons à présent la longueur de l'escalier. Celle-ci est fonction d'une formule intégrante la longueur moyenne d'une foulée humaine. Nous marchons avec un pas d'une longueur moyenne de 60 cm. La formule de Blondel intègre ce paramètre en tant que résultat de 2H plus G égale 60 cm. C'est-à-dire que deux hauteurs de marche plus un giron, le giron correspondant à la largeur de marche, équivaut à une foulée. Calculons à présent, pour nos deux solutions, les largeurs de marche correspondant, c'est-à-dire les girons. Nous constatons que pour une foulée identique, la hauteur de marche nous fait varier le giron. Cela a pour conséquence de jouer sur la reculée de l'escalier, c'est-à-dire sa longueur. Analysons à présent les configurations de notre trémie imposée qui nous contraint de faire tourner notre escalier. Vous voyez s'afficher les données relevées sur chantier, sur lesquelles nous manquons d'informations pour trouver notre longueur de foulée disponible. Pour la longueur de la ligne de foulée, située au quart tournant, nous prendrons la formule du périmètre du cercle, qui est 2 pierres, que nous diviserons par 4. Ainsi, nous trouvons la longueur de foulée disponible et à ne pas dépasser dans notre cas. Dans certains cas, vous avez cette dimension qui est fixe avec laquelle vous devez composer. Le 3D illustre ici la même longueur de ligne de foulée sur un escalier droit ou à quart tournant. Voyons à présent le paramètre considérant qu'un escalier est plus confortable qu'un autre. Il correspond au rapport H sur G, qui est de 80% pour notre escalier de 14 marches et de 69% pour notre escalier de 15 marches. Les règles de configuration d'escalier considèrent qu'un escalier doit être compris entre 78 et 100% et qu'en-dessus de 78%, l'escalier est dit très confortable. Mais au-dessus de 100%, cela ressemble plus à une échelle. Voyons à présent si nous modifions le paramètre de longueur de foulée à 62 cm pour obtenir ainsi un rapport encore plus favorable sur l'escalier. Nous obtenons un giron de 28,2 cm et une longueur d'escalier de 423 cm, ce qui donne lieu à une pente de 64%. Mais 423 cm ne nous permet plus, dans cette configuration d'escalier, de passer dans notre trémie. On pourrait facilement adapter notre giron en partant directement de notre ligne de foulée maximum. Voyons enfin une configuration d'escalier rapide auquel nous enlevons une marche et partons d'une foulée de 58 cm. Nous obtenons donc un rapport H sur G de 106%. Dans cet exercice, vous devez tracer la vue en plan de l'escalier selon les relevés géométriques de chantier. Tracez le balancement des marches sur la vue en plan et enfin tracez l'élévation de la grande crémaillère. Commencez par tracer la vue en plan et la ligne de foulée située à l'axe de l'escalier. Tracez ensuite sur votre ligne de foulée les girons avec l'aide de votre compas. Perpendiculairement à votre crémaillère, tirez les lignes correspondant aux marches droites. Suivez attentivement la vidéo pour tracer les herses correspondant au balancement de l'escalier. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Tirez les lignes correspondant aux marches balancées. Sous-titrage ST' 501 ... 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